Musique Donc effectivement, ça va reprendre une partie de ce que a présenté Patrick juste avant. Le plan de continuité d'activité et le plan de reprise d'activité, c'est surtout que peut supporter mon entreprise ou mon organisation en termes de perte ou d'arrêt de système. Puisque aujourd'hui, effectivement, la plupart des entreprises sont dépendantes du système d'information et un arrêt peut aujourd'hui engendrer un coût important. Et c'est ce coût-là qu'il faut avoir à mesurer avant de déployer des choses. Alors je vais peut-être un peu plus dans le concret. Alma, en bref, aujourd'hui, elle est peut-être référencée comme effectivement éditeur de logiciels CFAO. Ça fait 34 ans qu'on est sur le bassin grenoblois. On est une coopérative d'employés, c'est un petit peu un statut particulier, mais c'est aussi de l'agilité. Ça fonctionne un peu comme ça. Et au sein de ces 34 ans, il y a aussi une activité système et réseau sous diverses formes. Mais aujourd'hui, effectivement, on est positionné sur le conseil, infrastructures, services hébergés et infogérance. Une double compétence, Microsoft Open Source et des interventions récurrentes auprès de ses clients, surtout sur le bassin grenoblois. Répartition, administration, association, entreprise, à peu près à équivalence. Pour nous, le plan de continuité, il y a deux parties. Il y a le plan de continuité d'activité. Le plan de continuité d'activité, ça ne sert à rien d'avoir mis des outils pour reprendre et faire redémarrer vos serveurs si en face, on n'a pas nos utilisateurs. Aucun intérêt. Aucun intérêt pour une entreprise d'investir dans des moyens si derrière, les utilisateurs ne peuvent pas accéder à leur environnement. Ça veut dire que dans un projet de plan de continuité, c'est l'ensemble de l'organisation qui doit le prendre en compte. Et non, prendre ça comme étant un projet seulement DSI, ça vient à la DSI, mais ça fait partie de l'ensemble de l'organisation. Et c'est pour ça que je souhaitais préciser ces choses-là. Pour moi, le plan de reprise d'activité, c'est mettre en œuvre des moyens techniques permettant de garantir l'ensemble des briques de reprise de l'ensemble des briques du système d'information. Effectivement, on parle de serveur, on parle de virtualisation, on parle de poste, mais il y a aussi le réseau. Ça veut dire le réseau qui va jusqu'à vos utilisateurs. Le réseau pour accéder à Internet font aussi partie de ce périmètre-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir assurer une continuité d'activité, on a aussi beaucoup d'activités vers l'extérieur. Beaucoup d'entreprises commerciales ont une activité vers l'extérieur. Et quand on perd le lien Internet, c'est aussi grave que de perdre un serveur de fichier parfois. Le PRA est une brique du PCA, puisque effectivement, on a beaucoup de choses à prendre en compte dans un PCA. Comment définir un périmètre ? On retrouve un petit peu ce qu'on a vu, définir les services fonctionnels qui vont être pris en compte. Pourquoi ? Parce que quand on a défini effectivement de quoi on voulait se prémunir, il va falloir trancher. Ça veut dire que dans l'ensemble de mon activité, il y a peut-être des services ou des fonctions qui sont moins importantes et moins critiques pour faire fonctionner mon entreprise. L'idée, ce n'est pas de dire que c'est moins bien, c'est mieux. C'est d'un moment donné pouvoir trancher pour arbitrer financièrement, puisqu'aujourd'hui, on trouve tous les moyens techniques. On trouve des moyens techniques très importants, mais qui ont un coût. Un coût assez conséquent, voire exorbitant pour certaines solutions, qui ne répondent pas forcément, qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'on veut garantir ou ce qu'on veut mettre en sécurité. Donc, il va falloir effectivement trancher et établir les règles du jeu. Et effectivement, c'est un objectif à fixer avec l'indirection. Ce n'est pas qu'un objectif de DSI, c'est vraiment un objectif de direction. Comment ça se passe ? Étudier les scénarios de reprise. Ça veut dire qu'une fois qu'on a défini un petit peu ce qu'on voulait couvrir, quel était le périmètre qu'on voulait garantir, comment on déplaçait les gens. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, ça ne sert à rien d'avoir un plan de reprise d'activité où les serveurs tournent à 100% de leur puissance, si derrière, je n'ai pas un utilisateur qui peut accéder parce que je n'ai pas les locaux pour les remettre au bon endroit. Donc, étudier les scénarios de reprise, c'est effectivement dire, ok, moi j'ai ces objectifs-là en tant que fonctionnement. Comment je peux faire ? Quels sont les objectifs ? Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce résultat-là ? Validé par des tests. Aujourd'hui, la plupart des éditeurs nous proposent de faire des POC, des tests en grandeur réelle, mesurés, se basés sur l'expérience aussi mutualisée qu'on peut partager au travers de nos différentes actions auprès de tous nos clients. À partir de là, on peut définir les coûts et la mise en place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est là où effectivement on va repasser devant la direction en disant, « Ben voilà, aujourd'hui, ce que vous nous avez fixé comme objectif, c'est ça. En termes de coûts de mise en œuvre, ça va coûter ça. » Mais ce n'est pas tout dans un PRA. Planifier, mettre en œuvre et documenter, on va dire que ça, c'est classique. On va effectivement trouver ça traditionnel. Par contre, dans un PRA, c'est comme dans des hôpitaux ou dans des termes techniques. C'est comme l'énergie. Dans un hôpital, on va faire des tests réguliers de faire tourner le groupe électrogène et de basculer sur le groupe électrogène. Ça veut dire qu'on va basculer l'hôpital sur le groupe électrogène pour se rendre compte si ça ne fonctionne pas. En termes d'informatique, il faut aller jusque là. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entreprises investissent des sommes importantes dans le système de sauvegarde, dans l'espérance de dire « grâce à mon système de sauvegarde, je reprends », mais très peu d'entre eux ont été jusqu'au bout. Ça veut dire que très peu d'entre eux ont basculé leur système d'information sur le système de secours ou ont mis en place le système de PRA qu'ils avaient anticipé. Donc on retrouve effectivement ce que j'ai vu dans la présentation avant, où effectivement, un plan d'activité et surtout un plan de reprise d'activité d'un système d'information, ça va aussi par le test. Ça veut dire que c'est régulier. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait une fois au moment du déploiement du projet que demain, dans un mois, dans six mois, ce sera toujours d'actualité. Pourquoi ? Parce qu'entre les deux, on a fait des mises à jour d'OS, on a fait des montées de versions d'applications, on a installé une nouvelle version d'OS et on ne s'est pas aperçu que la zone qu'on avait, il marchait sur l'ancien OS, mais il ne marche plus sur le nouveau. Et ça, c'est effectivement du récurrent. Ça veut dire que quand on rentre dans une logique de PRA, on a aussi cette notion de dire « je vais avoir un récurrent, je vais devoir mener des tests de façon régulière, on ne bascule pas tous les mois, mais aujourd'hui, on retrouve les moyens de pouvoir peut-être basculer en mode off, voire effectivement sur un périmètre restreint si mon système de sauvegarde fonctionne. Est-ce que ma messagerie repart sur mon PRA sans forcément la remettre en prod, parce que ça pose d'autres problèmes. Et peut-être une fois par an, là, ce coup-ci, on bascule, on voit ce que ça donne. On prend le temps de le faire. Et ça, c'est très important dans la réussite et le bon fonctionnement d'un PRA-PCR. Parce qu'on a beau être parfois bizarres, les informaticiens, puisque je me considère comme tant ingénieurs de terrain, à un moment donné, quand on est en galère et qu'il y a 22 serveurs qui sont tombés, on n'a que demain. Donc, on ne peut pas répondre à toutes les sollicitudes. Quand le flot de sollicitudes extérieures de la production, on nous dit « ça ne marche plus ». Oui, on est au courant, mais on n'a que demain. Donc, il faut trouver les moyens de l'optimiser, de le garantir. Pour ça, aujourd'hui, on a un ensemble d'outils. Et l'idée de ce que vous allez voir là, c'était aussi de démocratiser ça au PME, PMI et petites entreprises. L'idée, c'est que le PRA, ce n'est pas que pour les grands comptes. Aujourd'hui, les éditeurs de logiciels, alors la virtualisation, même si effectivement, je rejoins, comme quoi il faut bien faire attention à la segmentation, à la sécurisation de cet accès à cette plateforme-là. C'est pour ça qu'il y a des choix techniques et technologiques à retenir, plus que d'autres. Le stockage central, qui est souvent une brique importante du système de reprise d'activité rapide dans ces briques-là. Sauf que souvent, quand on parle d'un sein, on parle physique. Souvent, un sein physique, c'est un coût, et on n'en a qu'un seul. Ça veut dire qu'on met des serveurs frontaux en capacité de reprise, mais on oublie que le sein, lui, il est unique. Donc, il faut aussi se poser cette question-là. Et pour les PME, PMI, aujourd'hui, on voit apparaître la logique de SAN virtuel. Ça veut dire que là, ce coup-ci, on va démultiplier la logique du SAN, non plus sur des SAN physiques, mais sur des serveurs standards. Ça veut dire qu'on va pouvoir se rapprocher économiquement des moyens des PME, PMI, et pas devoir dire que vous avez besoin de 100 000 euros pour investir dans un SAN, pour pouvoir être à deux endroits différents, physiquement, synchrones. Le cloud de proximité, ça, c'est une valeur qu'aujourd'hui, on voit réapparaître. Ça veut dire, le cloud de proximité, c'est je sais où sont mes données, je sais où sont les serveurs, je sais qui détient ces équipements. Et aujourd'hui, effectivement, Alma a investi dans le groupe Resadia sur cette logique-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une offre, effectivement, comme vous avez vu, d'infogérance et de cloud, mais ce cloud, il est de proximité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux vous emmener voir les serveurs et je peux vous dire où sont vos données et vous garantir la disponibilité de données et surtout de proximité. Puisque quand on parle de PRA, ça permet aux PME, par exemple, d'externaliser leur système de sauvegarde, d'abolir la gestion des bandes et la rotation des bandes avec les problématiques humaines qu'on a. Ça veut dire qu'effectivement, qui a changé la bande ? C'est la secrétaire parce qu'on n'a pas forcément un service informatique sur le site. Ah oui, mais elle n'était pas là, elle était en vacances. Il y a eu une passation ? Non, il était lui aussi en vacances. Résultat, on passe tout l'été sans sauvegarde, mais il y a des gens qui ont continué à travailler. Et entre les deux, ça arrive, les incidents. Hier soir, c'est arrivé, vous avez vu peut-être pour certains l'incident dans Grenoble. Il y avait un joli bâtiment qui brûlait. Ça peut arriver à tout le monde, un incident. Et perdre de la donnée, c'est perdre, effectivement, de l'économie et de l'argent. Donc, un risque potentiel d'écrouler sa société. D'autant plus, alors je dirais pour les PME, PMI, mais pour toutes les sociétés, une perte de données, c'est critique et ça peut, effectivement, engendrer des effets qu'on ne maîtrise pas initialement. Des outils de sauvegarde adaptés et performants. Aujourd'hui, je trouve qu'on rencontre encore trop de systèmes bancals. Ça veut dire qu'on a bien les outils, mais on ne les a pas optimisés, on ne les a pas mis en place. Ou on n'a pas choisi, historiquement, où on n'a pas voulu changer, historiquement, de produits, alors que le marché et les produits qu'on a en face, nos serveurs, ont évolué. Et, en fin de compte, vous vous rendez compte que je finis par l'outil de clustering, puisque l'outil de clustering, effectivement, dans les grands comptes, ça marche. Pour les petites PME, PMI, monter un cluster, même local, c'est déjà un peu compliqué parce qu'il faut le maintenir. Alors, géolocaliser, c'est financièrement quelque chose qui est relativement coûteux et qui demande quand même des compétences importantes locales. Un des exemples qu'aujourd'hui on a, c'est pour vous montrer, c'est à titre d'exemple. Aujourd'hui, effectivement, pour tout ce qui est client, petit site, ça veut dire un, deux, trois serveurs, au lieu de leur vendre un système de sauvegarde qu'ils vont devoir gérer, aujourd'hui, on a mis une solution en place où, dans notre data center, on est capable de sauvegarder au travers des liens SDSL traditionnels. Ça veut dire qu'il ne faut pas une fibre pour faire de la sauvegarde. D'accord ? Alors, c'est sûr que si vous êtes sur une entreprise qui change 100 gigas de données par jour, il faudra appliquer une bonne règle de trois et voir le tuyau adapté. Mais, quand on se rend compte avec les nouveaux outils de déduplication et d'optimisation de copie et d'optimisation de construction de données, on s'aperçoit que des sociétés, même de 100 personnes, on peut avoir des trafics de l'ordre de 150 à 600 mégas sur une journée de travail, en réalité. C'est-à-dire qu'ils ont changé de la donnée, mais grâce à des mécanismes de déduplication, on va pouvoir faire transiter que 600 mégas de données sur le tuyau. Et là, on se rend compte qu'effectivement, sur un simple SDSL de mégas, ce coup-ci, ça marche. Mais, on avait quand même porté cette réflexion en disant, c'est bien gentil, on a mis les données de la société, 100 gigas, 120 gigas, 200 gigas, sauf que si je les ai envoyées à Paris, ou à Lille, ou à Saint-Fond du centre de la France pour essayer de me le cacher, quand il va falloir leur ramener, si je leur dis, maintenant, il faut ramener vos 200 gigas en une fois au travers du lien SDSL, ce ne sera pas viable. D'accord ? Ça veut dire que là, il va falloir que je leur annonce qu'il va falloir qu'ils attendent 48 à 72 heures pour récupérer leurs données. Ça veut dire que pendant 72 heures, ils ne peuvent plus produire. Ça met déjà un plan de PCA un peu long, quoi. Donc, l'idée, c'est d'avoir des systèmes de proximité. Donc, on a effectivement au travers d'une offre maillé nos datacenters. Ça veut dire qu'on est partenaire entre nous et on a tous maillé nos datacenters. Ça veut dire que même un client qui serait multisite sur la France, moi, aujourd'hui, j'ai la possibilité par le même intervenant de dire que j'ai le même produit réparti sur toute la France. Presque. Ça se construit. C'est presque... J'avance. Donc, voilà. Et bien sûr, effectivement, pour sécuriser le datacenter de Grenoble, je le réplique à Paris. sur un serveur que je maîtrise aussi. Ça veut dire que je ne vais pas le cacher au fin fond d'un autre prestataire. C'est nos équipements. Une autre façon de voir les choses, c'est effectivement le PRA traditionnel. Ça veut dire que j'ai une belle organisation sur le siège de production avec un SAN, des hyper-leaseurs, de la virtualisation. Et je souhaite mettre un plan de reprise. Pourquoi ? Parce que j'ai une problématique de sites distants. Je perds le siège. Tant pis. Par contre, j'ai 21 sites distants qui, eux, sont sur le terrain et qui produisent. Comment je fais pour arriver à reproduire ? Aujourd'hui, on a des clients qui fonctionnent comme ça. Il faut savoir que le lien entre les deux est de 4 mégas. Ça veut dire que je reproduis l'ensemble de leur infrastructure par réplication sur un site de PRA. Et avec le fournisseur d'accès, on a prévu un protocole de basculement en cas de perte du siège. Ils peuvent, eux, les sites distants, continuer à accéder aux applications métiers, donc continuer à vendre et à facturer. Et comme vous pouvez constater, on ne parle pas de SAN, de EVA, et on parle de choses tout à fait dans des ordres de prix raisonnables. Après, effectivement, quand on rentre dans des infrastructures un petit peu plus importantes ou quand les bâtiments le permettent, ici, c'était le cas, de sites physiques, mais éloignés mais reliés ensemble par des fibres maîtrisées par eux, on a fait à peu près la même chose, sauf qu'effectivement, budgétairement, ici, on avait une problématique de coût, parce que ça avait beau être deux grands sites, financièrement, ils n'avaient pas les moyens. Donc là, on a opté pour la virtualisation du SAN. La virtualisation du SAN, c'est d'exploiter des serveurs standards, comme je disais tout à l'heure, avec une application, effectivement, il en existe d'autres, mais nous, aujourd'hui, on propose HPVSLFN, qui permet, effectivement, d'exploiter le stockage local des serveurs, mais de pouvoir construire un RAID, un miroir, entre plusieurs serveurs. Et là, aujourd'hui, ils ont la synchronisation en temps réel de leur donnée sur deux zones différentes et sur trois équipements différents. Quelque chose qui est de l'ordre de moins de 50 000 euros, aujourd'hui, ça. Il faut repositionner les coûts. Alors, je n'irais pas faire des I.O. à 100 000 I.O. heure, min seconde, d'accord ? On se fait clair. Mais, n'empêche que pour une société standard, on avait, effectivement, un plan de reprise d'activité et s'ils perdent un de leurs bâtiments, ils peuvent basculer sur l'autre. En conclusion, pour moi, toute entreprise doit se poser la question avant que le problème survienne. Trop souvent, aujourd'hui, on rencontre « Ah oui, je vais mettre un PRA en place parce que j'ai eu un incident et je me suis rendu compte que sans mon informatique, je perdais de l'argent. » C'est quand même un message fort à faire passer, c'est qu'effectivement, il faut impérativement se poser la question avant et pas après. Parce que souvent, après, c'est déjà trop tard. La mise en place d'un PCAPRA n'est pas réservée aux grands comptes. Aujourd'hui, des solutions techniques existent aussi pour toutes les organisations. Il suffit de les étudier ensemble. Voilà.